Merci. De développer un peu la problématique de la conception des questions religieuses dans le cadre de l'UNESCO et de la fameuse convention de 2003, je dis fameuse, parce que vraiment elle a pris une popularité à laquelle il n'y attendait pas, même au sein de l'UNESCO. Et d'ouvrir un peu le débat sur des questions des traditions religieuses, plutôt, et confessionnelles, qui forment désormais, à partir de 2003, une autre forme de patrimoine, une autre notion d'héritage, révendiquée aussi bien par le pouvoir central, étatique, que par les communautés. Donc on parlera d'une lutte inégale. Alors, les constructions sociales imaginaires ont servi d'appui et de cadre conceptuel du nationalisme naissant depuis le 18e siècle, et surtout tout au long du 19e siècle agité dans les Balkans, notamment à l'époque. La procédure de la construction de l'imaginaire national, parfois, emboîte les caractéristiques d'une religion laïque, ayant ses propres icônes et ses propres rituels, mobilisant les religieux, afin de forger davantage un lien entre les membres de la même communauté nationale, de la nation, qui doit se montrer le plus homogène possible. L'équator hérodotien, paraphrasé par les nationalistes du 19e siècle, en même monomore, le sonomore, friscone, homotropon, c'est-à-dire de même langue, de même son, de même origine, de même langue, de même religion, et de même quotidien, déjà attribue à la religion le rôle de pilier national et de garant de l'authenticité, de la continuité et de la cohésion sociale. Mais ces notions abstraites, et en même temps vécues par la population d'un territoire proclamé national, suivent d'une procédure centenaire, période significativement courte, historiquement parlant. Donc ces notions abstraites devraient absolument se rendre compréhensibles, lisibles et tangibles dans le quotidien historique. C'est le moment où prennent l'avant les sciences dites nationales, l'archéologie, l'histoire, la laographie en Grèce, les diverses versions ethnographiques des Balkans. C'est le moment du déclenchement des stratégies de patrimonialisation, ainsi que de la construction de la mémoire nationale, fondée sur une narration inévitablement inventée. Les itinéraires patrimoniales et les choix des gestions politiques relatifs en Occident ont été plus ou moins orientés vers les mondes mentales, dont la valeur esthétique était universelle, unique et incontestable. Il suffit de parcourir un peu la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour visualiser cette prépondérance monumentale dans le monde occidental par rapport aux autres zones de la planète. Ici on peut voir, marqué par le petit rectangulaire jaune, tous les monuments dits culturels, c'est-à-dire les monuments proprement dits, dont la prépondérance en Europe, c'est indéniable. Pour ne pas parler pour la Grèce, on a des sites classés, plutôt des sites archéologiques, de l'Antiquité classique, un peu moins de l'ère byzantine, et une ou deux mixtes, c'est-à-dire culturels et naturels en même temps. Bien évidemment, les représentants politiques des peuples détenteurs des cultures orales, récemment et discutablement émancipés des pouvoirs colonials, surtout dans le cas de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, cherchaient à forger leur pouvoir culturel en participant à cette foire de patrimonialisation de manière assez souvent revanchiste. Dès le début des années 80 donc, on témoigne à des grands débats qui ont commencé à l'UNESCO pour la réévaluation des phénomènes culturels oraux, folkloriques, voire, suivant le cas et le vocabulaire, spirituels, et leur exaltation en tant que patrimoine. Donc, le débat conclut à la recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, qui était le premier pas d'évaluation des cultures et des phénomènes culturels non matériels, même si cette recommandation reproduisait le modèle de pratique du patrimoine mondial, c'est-à-dire qu'elle donnait un rôle protagoniste aux experts qui étudiaient les phénomènes culturels, elle établissait des critères d'hierarchisation du patrimoine, qu'est-ce qui était important, plus important, de valeur écuménique, politique, du haut en bas, c'est-à-dire que c'était le pouvoir central qui décidait, qui triait et qui mettait au jour de manière prépondérante des pratiques sociales, des langues et des expressions orales, plutôt même des langues, en ce moment-là. Et bien sûr, un écart des communautés, donc la parole, ce n'était pas aux détendeurs, c'était plutôt attribué encore au gouvernement central. En 2003, tenant compte des remarques et des critiques prononcées à maintes reprises durant les 14 ans entre la recommandation dont on parlait tout à l'heure, essayant de rester dans la moyenne du consensus, une procédure unesquienne par excellence, la Convention de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été adoptée, inaugurant une nouvelle ère aux politiques de patrimonialisation ainsi qu'aux coulisses diplomatiques relatifs. Ayant participé à pas mal des réunions de l'UNESCO en représentant la Grèce, je me demandais pourquoi ils ont fait l'appel aux ethnologues du ministère de la Culture et non pas aux diplomates des ministères des Affaires étrangères, une fois que le débat n'était pas ouvert en termes de déontologie et de méthodologie, mais plutôt d'équilibre politique, de donner et de recevoir des votes afin d'évaluer des politiques, de forger des alliances. L'instrument juridique qu'est la Convention est assez souple selon les diplomates. Pour les experts ethnologues et anthropologues, on parle d'un terrain de mine ambigu, c'est-à-dire la plupart des notions évoquées dans la Convention délibérément ne sont pas clairement définies. La notion de la communauté, la notion même du patrimoine, les domaines où on peut détecter ce patrimoine, ce sont des champs assez vastes laissés délibérément ouverts sous le prétexte du consensus. On va être tous d'accord, même si on a des opinions différentes. Le critère d'insertion à la notion du PCI n'est aucunement seul et nul. l'immatérialité, une notion difficilement juxtaposée et dissociée de la matérialité d'ailleurs, lorsqu'il s'agit des phénomènes culturels complexes comme la plupart. Le terme conceptuel du patrimoine culturel immatériel concerne donc moins les traditions héritées du passé et plutôt des pratiques urbaines, aussi bien que rurales, mais contemporaines, propres à divers groupes culturels, en théorie. L'originalité, l'universalité et l'unicité écartent comme valeur en faveur de la représentativité. On s'explique. C'est la population des tondeurs, la société locale et pas forcément société civique. En Grèce, comme partout, on a l'habitude de confondre habitudes, aisances, obligations, de confondre la société locale avec la société civique qui sont deux choses politiquement tout à fait différentes pour ne pas dire controversées. Donc, c'est cette population des tondeurs qui est le fondement du patrimoine culturel immatériel. C'est cette population qui reconnaît, apprécie, transmet de génération en génération ce patrimoine et qui finalement décide de la représentativité identitaire. Logiquement, personne à sa place et à son nom ne doit pas décider. C'est la communauté qui doit agir de manière adéquate afin de garantir la logique de la Convention qui veut que la population propose à l'État et l'État en collaboration avec la communauté évalue, établit des mesures de sauvegarde, finalement propose à l'UNESCO la valorisation de telle ou telle pratique vers l'inscription à une des listes que la Convention a établi. Théoriquement, donc, la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel reste un instrument très démocratique qui favorise les processus bottom-up. En théorie, on a organisé plein de séminaires comme ça, mais qui organise les séminaires ? Encore, c'est l'État, c'est le pouvoir central. Lors de cette présentation, on va essayer de tracer le cadre de nouvelles politiques patrimoniales, comme on a dit. On va essayer de chercher la notion de l'altérité dissimulée derrière la prépondérance du rôle de la communauté et on va discuter un peu la position grecque envers les questions religieuses dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, surtout basée sur l'axe des inscriptions que la Grèce a déjà effectuées, de l'inventaire national qu'on a établi et des questions ouvertes assez épineuses, comme, par exemple, la question de Anasténaria, un rite en Grèce du Nord. Et là, j'espère qu'on va ouvrir un peu le débat pour dialoguer. Il y a dans la salle des gens qui sont beaucoup plus aptes à parler, qui ont passé leur vie en faisant le terrain participatif à l'Anasténaria. Donc, ce n'est pas un fonctionnaire de parler, plutôt, c'est à rester silencieux, ce qu'on ne fait pas souvent les fonctionnaires publics. Donc, la Convention est très claire concernant les questions religieuses. Je cite « À travers un matériel caché qui a été distribué aux gens qui ont été formés par l'UNESCO comme facilitateur de la Convention, j'ai eu la chance d'être formée et la chance en tant qu'éthnologue d'avoir ce matériel à ma disposition. Donc, de nombreux éléments du patrimoine culturel immatériel ont une dimension spirituelle. Toutefois, les religions organisées ne peuvent pas être spécifiquement proposées pour inscription sur les listes de la Convention et les éléments du PCI, patrimoine culturel immatériel, relatifs à des traditions religieuses, sont en principe présentés comme relevant du domaine des. C'est quoi ce domaine des ? Pour se mettre d'accord, la Convention a établi quatre domaines de patrimoine culturel immatériel. Tradition et expression orale, art du spectacle, donc on coupe la danse, c'est un art du spectacle. on ne reconnaît pas, on prend l'aisance de dire que la danse est quelque chose d'autre que la cérémonie qui l'englobe, qui l'inclut. On a les pratiques sociales, rituelles et les événements festifs, on a les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, on est là. Donc, les faits religieux tombent surtout dans la catégorie connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers. Donc, du coup, on ne peut pas inscrire un dogme, une confession, un fait religieux tel qu'il est. Il faut trouver une autre petite porte pour l'incorporer, pour le proposer même pour inscription aux listes de l'UNESCO. en effet, la plupart des faits et des expressions dites de la culture traditionnelle se lient aux religieux, que ce soit des pratiques sociales ou des arts du spectacle. Avoir même le ballet royal de Kaboge, avant de devenir un spectacle touristique, il a eu des rapports très étroits avec les cérémonies religieuses. Cette borne établie de l'UNESCO combinée à la crainte d'un refus d'inscription aux listes de l'UNESCO, crainte qui est toujours ressentie par les États parce que c'est vraiment une blessure pour le prestige du pouvoir public, fait que les communautés parfois morcellent leurs pratiques et proposent de manière sélective des éléments fragmentés des cérémonies comme par exemple c'est le cas d'Espagne qui a proposé cette pratique de tour humaine qui a structuré donc de manière plutôt fonctionnelle comment on arrive à équilibrer mais néanmoins ayant écarté le fait que cette pratique on la voit à pas mal de célébrations et des différentes fêtes de l'Église catholique qui ont plus tard sous d'autres chapeaux ont été proposés à l'UNESCO ce qui n'a pas été éclairé par l'UNESCO est la signification des termes rituels et rites qui reviennent très souvent en texte descriptif des éléments inscrits sur les listes représentatives et la liste de sauvegarde d'urgence de la convention les rituels expriment des idéaux religieux on cite profondément ancrés dans la population locale ils expriment des cosmo-visions des conceptualisations de l'univers et de la nature voilà la domaine de recouvre un ensemble des mythes des rituels des valeurs des systèmes des croyances donc déjà en 2003 les deux premières années de la convention même avant son adoption et on voit des populations de communautés c'est l'état de Bolivie avant de devenir état pluridisciplin pluri comment on dit multi multiculturel multiculturel et avant Evo Morales ils ont proposé la cosmovision en digne de ces tribus de Kalayala Kalawaya où les savoirs rituels sont intimement liés aux croyances religieuses la description bien évidemment ne comprend rien sur le statut juridique et la situation politique de cette population mais tant pis une cérémonie une pratique sociale qui comprend des rites et des rituels a toujours des connotations et des résonances religieuses ou confessionnelles l'indissociabilité entre rites croyances populaires et religions officielles se montre parmi entre autres les fêtes de déguisement appelées communément de l'Amérique du Sud jusqu'en Europe centrale et l'Europe du Sud carnaval c'est pas par hasard que les croyances populaires entre autres termes chéris des communautés des ethnographes et les croyances donc des léveils naturels des rituels pour la bienveillance des sémences les pratiques sociales qui renforcent les alliances et les liens communautaires trouvent un moyen de légifération combiné avec le calendrier dans le calendrier avec les fêtes religieuses que ce soit la période entre Noël et Nouvel An ou la période avant la carême de Pâques ce sont des différentes expressions de fêtes et de déguisement les deux cas sont de Hongrie et de Croatie et l'une c'est encore de Colombie donc Afrique et Amérique du Sud par ailleurs souvent les experts de l'UNESCO encombre sur les rites initiatiques ou en rapport avec la nature contre les calamités tomborelles contre la sécheresse ou les pluies mais toujours un esprit protecteur une divinité ancestrale des interprétations communautaires de la religion officielle se trouvent en noyant de ces rites exprimant souvent des pratiques religieuses dissimulées inévitablement la popularité de la convention ainsi que le conséquent étendu géographique de sa ratification ici on doit dire que 160 pays ont ratifié la convention pour des raisons proprement de prestige et des raisons politiques donc inévitablement on voit on trouve les formes religieuses autres que celles des grandes religions mais non beaucoup plus visibles l'animisme le chamanisme la notion du sacré même si moins souvent rencontrés parce qu'ils ne trouvent pas toujours le biais des légiférations à travers les religions officielles quand même sont présents à travers les pratiques sociales ou les rites et les communautés voient même menacer des désuétudes demandent leur sauvegarde là s'élèvent des questions de consentement des détenteurs les chamanes et les gens qui participent au coeur de certaines cérémonies sont venus certains qui sont informés on ne peut pas vérifier que dans très très peu de cas la convention a présenté à un public plus vaste que les scientifiques de manière moins simpliste par rapport aux documentaires de voyage des expressions religieuses complexes caractérisées de syncrétisme et ça il faut avouer que c'est un grand avantage de la convention de plus en plus fréquent en Afrique et en Amérique du Sud tels cas sont historiquement et sociologiquement expliqués en tant que reste de l'esclavage de la domination coloniale qui ont souvent supprimé interdit et persécuté la liberté de conviction et l'expression religieuse des autochtones parfois c'est marrant de voir le pouvoir central en Afrique encore et toujours manipulé par les pouvoirs coloniales et proposer et valoriser même adopter des pratiques qui ont été interdites depuis longtemps l'étude au niveau des inscriptions bien évidemment la moitié ou pour être plus proche de la réalité entre le tiers et le quart des inscriptions faites aux listes et on parle de 327 éléments portent d'une manière ou d'une autre sur des expressions religieuses en Afrique surtout des rites d'initiation chez les pays catholiques que ce soit Europe centrale et occidentale et Amérique du Sud on voit des processions ou bien des rites et des fêtes et des représentations qui se déroulent dans les églises en Asie du Sud et surtout au Japon on parle des arts des spectacles religieux et de beaucoup des rites de passage qui sont liés au calendrier agraire mais scénographié car la logique de la représentation pénètre la culture de l'Asie du Sud comme on s'est bien même dans les lieux dissacrés voilà encore des processions et voilà la scénographie dont on a parlé en Asie du Sud la patrimonialisation de la notion du religieux s'effectue souvent à travers les sites des références et là l'immatériel du coup rencontre le matériel donc souvent un temple un sanctuaire une église où les liés sacrés dans la nature où le rituel la pratique se déroule sont présents même dans une proposition un propos pour inscription dite immatérielle c'est le cas des processions ou des champs liturgiques du monde catholique pareil on voit des stratégies en Asie comme on a vu et pour parler en chiffres on voit comme je vous ai dit presque entre les tiers et les quarts des pratiques proprement religieuses mais dissimulées sous la pratique sociale sous parfois même une forme d'artisanat qui est transmise et pénétrée du sacré donc parlons d'altérité de religion on sait très bien que la religion très souvent est une marque communautaire d'altérité par excellence et là on voit on témoigne à deux on tire le constat on constate que parfois on inscrit des éléments comme un marque de résistance de la communauté et donc on voit on voit parfois des pratiques de guérison qui ont été carrément interdites mais que la communauté a pu sauvegarder en cachette et maintenant ils émanent de nouveau ou bien et là je pense j'ai pensé à cela pendant que Jean-François Pérouse nous analysait les stratégies patrimoniales en Turquie actuellement une forte manipulation par le pouvoir central afin d'incorporer au maximum les différentes expressions culturelles et politiques des communautés le cas de Turquie est je crois un des cas dans le voisinage le plus marquant on a été tous étonnés du fait que la Turquie a été un des premiers pays de l'Europe du Sud-Est qui a inondé avec des propositions bien faites et plus multinationales les catalogues les listes de l'UNESCO et on a été étonnés de voir qu'ils ont proposé des éléments comme l'archiclique ils ont inscrit l'archiclique en 2005 déjà ça nous a pris un beau bout de temps pour comprendre combiné avec les politiques de patrimonialisation sont-elles inscrits dans le tissu urbain des grandes villes en Turquie Istanbul Izmir Ankara et aussi bien qu'au dévoilement de la politique du parti de AKP de voir l'instrumentalisation totale des communautés entreprises par la Turquie actuellement c'est là où la société locale est complètement remplacée par la société civique donc on ne parle pas des allévis qui ont donné leur consentement pour des inscriptions comme ça mais on parle des associations assez suspectes qui donnent leur qui donnent la formation la documentation et tout et surtout d'une forme plutôt spectaculaire de cette forme d'expression on a la Ciclique on a le SEMA on a le MEDA qui sont tous bien inventés par la Turquie mais quand on lit les dossiers on ne trouve pas la communauté on ne trouve pas l'expression religieuse et politique on trouve une expression culturelle et là où la chose a déclenché c'était le nevrouz parce que le nevrouz a été proposé et inscrit en 2009 avec la participation d'un spectre énorme des pays Pakistan Kyrgyz Iran Iran Azerbaijan et qui a été prononcé en tant qu'une fête de printemps tout court tout le monde tous les gens qui ont dans leur pays des minorités des présences de minorités kurdes on savait très bien la connotation que le nevrouz prend pour cette communauté ici une connotation fort politique des revendications communautaires des revendications libérales en fait de libération donc tout a été content dans l'UNESCO de voir un dossier plus multinational aussi bien fait inscrit et on sait très bien qu'un autre exemple se prépare actuellement et c'est le Hydre-Lège avec lequel qui est la pointe pour exercer une haute politique et diplomatique de la part de Turquie à l'Europe du Sud-Est donc venons dans le cas grec il faut bien tenir en considération que la religion constituait donc pour l'Europe du Sud-Est un lien à un marque identitaire communautaire par excellence et cette réalité a défini notre quotidien et les expressions culturelles et si le tracement de frontières nationales et la repartition de populations entre les pays nations de la péninsule balkanique a tenu compte de la religion c'est pas pareil par les gouvernements en Grèce on est retrouvé donc après 1923 avec une prépondérance de chrétiens orthodoxes avec une minorité musulman surtout en trace et aux îles de Dodecanès et avec une communauté juive pas prononcée comme minorité une communauté de à peu près 100 000 juifs à l'époque parce que c'était avant l'Holocauste et avant tout ce qui s'est passé à Salonique et à toutes les autres communautés après la deuxième guerre mondiale mais on est un état prononcé tolérant pour les religions mais avec une religion officielle la religion chrétienne orthodoxe en même temps tous les ethnologues ethnographes folkloristes anthropologues en Grèce se hertent au paradoxe d'un effort constant de la part des communautés de réconcilier le passé pré-chrétien avec le chrétien le christianisme tel qu'il est prononcé à travers les pratiques religieuses les pratiques culturelles qu'est-ce qu'on a fait en Grèce au niveau de la convention on a tout d'abord on a inscrit on a commencé doucement doucement on a ratifié la convention 2006 après les réticences importantes du ministère des affaires étrangères surtout en raison de la définition vague de la communauté et la crainte de soulèvement des droits revendications de droits tout d'abord culturels et puis qui c'est territorial territoriaux également de la part des communautés on constate depuis 2006 des pas très hésitants une visibilité faible de la notion du patrimoine culturel et matériel au niveau national tant parmi les communautés que parmi les chercheurs pourtant il y a presque deux ans la situation s'est accélérée actuellement la Grèce a constitué un comité scientifique national qui s'occupe principalement de l'inscription dans l'inventaire national du PCI des éléments qu'est-ce qu'on a inscrit aux listes de l'UNESCO que la diète méditerranéenne un dossier multinational avec au début l'Espagne l'Italie le Maroc et récemment le Chypre le Portugal et la Croatie c'était une initiative au début prise par les ministères de l'agriculture des pays respectifs quand le ministère de la culture en est entré là et on a conclu par la solution parce qu'on a dit bon vous parlez produits ça va pas passer on a mis un peu l'argument de la construction de cette méditerranéenne était devant pour décourager un peu la situation on a dit que c'est quelque chose de très vaste très vague et on a conclu par une éminence des phénomènes culturels par rapport à la à la diète déjà le terme diète nous a bafoué à l'alimentation et au phénomène alimentaire et inévitablement on tombe sur la religion parce que parce que pas mal des fêtes religieuses sont associées aux aliments donc dans la description lors de la description de la diète méditerranéenne on trouve que la diète méditerranéenne joue un rôle important dans les espaces culturels les fêtes et les célébrations en rassemblant les populations de tout âge de tout âge classe et condition en même temps si on parcourt le dossier on n'arrive pas à trouver des allusions aux trois au moins aux trois grandes religions monothéistes du bassin méditerranéen même si on a la participation d'un pays dit musulman du Maroc dit musulman du Maroc j'ai essayé la nouvelle version du du dossier dit que quand on aborde les mesures de sauvegarde on trouve que on de nombre de fêtes religieuses à l'occasion desquelles des festins et des dégustations traditionnelles sont organisées comme en Chypre ou bien en Croatie les fêtes respectivement de la Vierge en novembre en Chypre et la fête du bon morceau en Croatie concernant le renforcement de la diversité culturelle et de la créativité humaine l'inscription de la diète méditerranéenne mettra au premier plan les caractéristiques et les valeurs et contribuera à surmonter préjudice et conception culturelle à ta vie qui est aux différentes religions donc surmonter tout ça les laisser derrière annihiler oublier et donc les sections culturelles et la ta vie liées aux différents religions longues épisodes historiques et par conséquent favoriser le respect de la diversité culturelle la diète méditerranéenne elle a été inscrite dans l'inventaire national vous voyez malheureusement ce n'est pas traduit en anglais la forme de la forme de cette fiche de l'inventaire la Grèce la Grèce a déjà inscrit à l'inventaire national la culture traditionnelle du mastic la construction de barques en bois l'art de sculpture en marbre et bien évidemment la diète méditerranéenne où on dit qu'on parle de pratiques sociales parlant de pratiques sociales que entre autres on parle de quelques célébrations mais très très vaguement est-ce qu'on a dans la tête de proposer d'autres l'inscription d'autres phénomènes culturels bien liés à la religion ou là c'est un problème déjà on voit une proposition du centre de la recherche folklorique de l'académie des lettres et sur la fête de Vierge Marie pas loin d'ici on a les six où inévitablement on a une grande prépondérance des éléments alimentaires mêlés mais à part ça la plupart des fêtes agraires rurales mais même dans les cadres urbains se mêlent avec la religion le cas d'un asténarien une fois que la Bulgarie a déjà fait l'inscription de de Nasten Ardzvo au catalogue à la liste représentative a été à maintes reprises discutées à ce comité national scientifique mais on n'arrive pas à un consensus comme on a dit tout à l'heure parce que bien évidemment c'est quelque chose qu'on doit travailler avec la communauté mais quelle communauté parce que la communauté ça se trouve morcelée en n'importe combien de de parties pareil pour l'effet de déguisement de la Grèce du Nord le cas de Panigiri de Drama près de Bulgarie c'est encore significatif là entre l'entremélange des questions religieuses des langues font que on opte pour un silence pour l'instant il est vrai que ça prend ça va prendre beaucoup de temps pour surmonter des questions plutôt diplomatiques avant de commencer à faire amener vraiment un travail sérieux dans le territoire grec et un travail combiné de recherche combiné avec les pays voisins afin d'arriver de trouver un moyen de laisser les communautés s'exprimer si on va laisser les communautés s'exprimer pour pour l'instant la patrimonialisation de l'immatériel en Grèce opte jouer avec les symboles tels le marbre ou la mer vu vu la sculpture la sculpture de marbre de Tinos qui a été inscrit qui est en ce moment on voit de proposition à l'UNESCO ou bien la construction des barques en bois personne ne nie l'importance de tels éléments mais on a l'impression que ça n'ouvre pas le débat à des questions qui sont beaucoup plus épineuses telle la question de la religion en tant que forme d'expression communautaire en tant que forme de revendication communautaire je vais m'arrêter là et je vais essayer de répondre à des questions ou bien recevoir aisément les commentaires des gens qui sont là et qui savent bien la situation soit de Grèce ou bien de Bulgarie merci merci beaucoup Pena Iota y a-t-il des questions quelqu'un veut ouvrir le débat merci beaucoup pour cette présentation excellente qui pose heureusement beaucoup de questions je trouve que la question la plus la première question est pour moi si l'UNESCO a une philosophie de base sur le sujet comment ça peut ou plutôt si c'est possible de faire une valorisation valorisation de la culture en travaillant en travaillant dans les états nations acceptant les frontières civiques politiques ont détruit en même temps la notion de la culture prenons l'exemple des l'exemple le cas que nous avons qui a sauvegardé l'essence des un scénario se trouve à en Ukraine c'est un cas le plus extravagant je crois parce qu'on ne connaissait pas l'existence de cette communauté là qui a sauvegardé l'essence d'un scénario mais pas du tout le spectacle de la marche sur le feu parce que c'était pas là le point la philosophie de cette religion à mon avis c'est une religion alors comment ça peut se faire peut-être on devait d'abord élaborer une philosophie de base sur laquelle on pouvait peut-être travailler pour faire quoi je ne comprends pas du tout à quoi ça sert tout cet effort de sauvegarder sauvegarder quoi enfin mais ça vient après alors c'est ça que je me demande s'il y a une première pensée comment ça peut se faire se faire merci beaucoup je crois que Claude Lévi-Strauss a répondu le premier quand il a rejeté la proposition qui lui a été faite de devenir directeur général de l'UNESCO aux années 70 si je ne me trompe pas alors le noyau de la philosophie c'était donner la parole aux communautés mais une fois que les états partis sont les états aucune communauté ne peut pas vraiment passer devant ou bien laisser derrière elle l'état national dans lequel dans le territoire duquel il habite elle habite et de se référer à l'UNESCO directement la contradiction est en noyau de cette stratégie qui qui est qui est qui Mais dans ce cas-là, je crois que vraiment la communauté bagage du pays. C'est vraiment dénoncer la politique nationale. C'est pour ça que, honnêtement, je ne trouve une utilité à cette convention que comme un éveil du début. C'est-à-dire, ok, il nous demande de sauvegarder, nous on donne l'information, ou bien on prend le message en tant qu'État et on commence à interpréter le message comme on veut. Malheureusement, partout dans le monde, on voit que les politiques de patrimonialisation sont par excellence les politiques d'instrumentalisation et les politiques bien liées à l'économie de la culture. Donc, personne ne veut pas prendre le risque de proposer, sauf si on établit et on aspire parfois à ça, un gouvernement révolutionnaire qui vraiment abolira les frontières pour l'expression culturelle et ira au-delà des frontières et des territoires, afin de pouvoir vraiment trouver le fil. Le cas de Zanasténaria, Mirada l'a très bien démontré, parce que ce n'est pas une question de conflit ou de revendication entre Bulgarie et Grèce. Je crois que dans le jeu devrait être entrée l'Ukraine, parce que là, en raison d'isolation, éventuellement de coupage, la notion telle qu'on peut la toucher. devrait se prononcer en disant que la méthodologie jusqu'ici poursuite n'émène nulle part. Oui, c'est ça la philosophie. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire... C'est-à-dire, c'est-à-dire... Oui, donc on arrive quasiment à une hypocrisie. C'est pour ça que, quand tu as parlé tout à l'heure des possibilités de communautés à s'adresser à l'UNESCO, aucune communauté ne peut pas surpasser l'État et aller directement à l'UNESCO. Éventuellement, ça aurait été encore standardisé, parce qu'effectivement, il y a les critères, c'est mécanique. Mais dans ce cas-là, la communauté, au moins, pourrait se prononcer elle-même envers l'UNESCO, et pas à travers un dossier signé par le ministère de la Cour. On arrive, mais on arrive à des paradoxes. On a des communautés qui invitent les gens à être présents. Aux cérémonies. Oui, oui, merci de ta présentation, qui est bien aussi, parce qu'elle montre comment on est dans une thématique globale, mondiale. Bon, donc, mais sur le cas du Nestin-Arstvo, c'est intéressant, parce que c'est le paradoxe de la patrimonialisation, quoi. C'est-à-dire, maintenant, il faut qu'on arrête de considérer que la patrimonialisation, ce serait un processus purement comme ça, technique, consensuel, qui irait de soi. On voit bien que ça crée des notions qui sont indécidables, après. Parce que sur le cas de la notion de communauté, alors, il y a aussi cette idée que le patrimoine de ces communautés est censé se recréer en permanence. C'est-à-dire, donc, du coup, il y a contradiction avec l'idée presque d'inventaire, bien sûr, et puis l'idée de chercher une origine. Voilà, de chercher une origine, tu vois. Mais sur le... Enfin, moi, je pense, bon, sur le cas du Nestin-Arstvo, puis les... Mégué et Crassi pourront aussi ajouter des choses, mais il me semble que là, oui, il n'y a pas de communauté constituée. S'il y a un collectif, il est très disparate, il est très éclaté, et il est formé, pas uniquement de personnes qui seraient détentrices de la pratique, de la pratique culturelle, mais il y a aussi les pouvoirs locaux, il y a aussi... Enfin, on est face à ces communautés, finalement, créées, un peu ad hoc, quoi, voilà. Ils ne peuvent pas se revendiquer. Alors, on sait bien que le patrimoine, c'est... On s'est créé ses ancêtres, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose... C'est pas les pères qui transmettent aux enfants, c'est les enfants qui se créent des parents, quoi, c'est ça. Mais dans le cas du Nestin-Arstvo, moi, ce que je vois à... à Stranja, c'est... Un des représentants principaux, c'est le maire du village, quoi, c'est-à-dire, c'est une autorité, finalement, administrative, d'une certaine manière, parce qu'il faut bien trouver des représentants locaux un petit peu stables, bon, voilà. Et il me semble que je ne sais pas quel est l'état de la discussion par rapport aux anasténariats grecs, mais si on doit... Bon, je sais qu'il y a eu des discussions à un moment donné, pour inscrire la pratique, y compris en Bulgarie, en Grèce. Alors, pour la Crimée, bon, ça, c'est... Ça aussi, ça émerge, sachant que la Crimée est russe, non, non, voilà, voilà. Ce n'est pas encore clair. Voilà, mais bon, ouais. Mais, enfin, ce qui apparaît évident, c'est qu'il faut alors inscrire le déplacement de la pratique, évidemment, quoi, c'est-à-dire le fait qu'elle s'est relocalisée, dans quelles circonstances, et qu'on est moins sur un patrimoine qui serait constitué comme continué, qui serait conçu dans la continuité, que comme ce qu'il faut classer, c'est les ruptures, quoi, de la pratique. Alors, bon, voilà. Ah oui, donc... En fait, le seul cas où ce système de la... Cette philosophie, comme Miranda Terzopoul, tout à l'heure, nous a dit, nous a demandé, marche un peu, c'est en Amérique du Sud. Ce n'est pas par hasard. Même si on a des objections et on peut discuter pendant des heures politiques sur l'Amérique du Sud actuellement, on témoigne là des régimes politiques qui, même pour se déculpabiliser de leur passé, ouvrent le débat avec les communautés directement. Brésil a envoyé, mais carrément, on en a parlé, des lettres pour informer que ça existe, tel instrument juridique, expliquant un peu la situation à tous, mais à tous les villages. Donc, déjà, ça, ça aurait été un travail sacré. On parle du Brésil. C'est immense. C'était pareil en Colombie. En Colombie. Ce n'est pas par hasard. C'est un peu pour qu'ils se déculpabilisent de leur passé, de suppression des Autochtones et tout. mais on voit que là, ça marche un peu mieux. Ici, au lieu de faire quelque chose de manière hypocrite, je crois que là, avec les collègues ministères, on est d'accord. Et avec certains chercheurs du centre de l'Académie, on préfère de ne pas faire. Je veux dire, au lieu d'avoir comme représentant des différentes communautés des nationales en Grèce, le maire, on préfère, ou bien l'archevêque, on préfère ne pas toucher pour l'instant. On préfère éventuellement que les communautés commencent décident par elles-mêmes, si vous voulez. On a des communautés dans l'Académie qui ont envoyé cette année des invitations au ministère de la Culture, au ministre et à la secrétaire générale pour aller assister au rite des marchés sur le feu. J'ai essayé, parce qu'ils appelaient, je les redisais, votre cérémonie ne demande pas certains décrets de concentration, d'autoplongée et tout. Non, 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 on veut qu'ils viennent. On voudrait bien qu'ils viennent. Et il y a d'autres communautés qui non seulement l'invitent, mais qui sont vraiment fermées en elles-mêmes, pas de mauvaise, je ne dis pas ça, de mauvaise humeur, qui vraiment sont dans leur trip intérieur quand ils célèbrent. ils célèbrent. Et c'est toute une série de procédures. Donc, si vous voulez mon opinion personnelle, on préfère, je préférerais de ne pas toucher, de ne pas inscrire, de ne pas violer, de ne pas, si vous voulez, intriguer avec le bonbon du développement local. parce que c'est ça en fait. Si derrière la philosophie, il y a un mécanisme qui est, oui, valoriser votre patrimoine, donc, donner un peu, un coup de main de développement à votre développement touristique, effectivement, parce que ce n'est pas un développement ni durable. D'ailleurs, le terme développement, ça se discute, mais la plupart des gens qui arrivent à formuler, des communautés qui arrivent à formuler des propos envers l'État du d'abord et envers l'UNESCO ou bien, pour la plupart, c'est l'État qui va vers les communautés. De l'Arabie saoudite jusqu'en France, c'est l'État qui dit un, on a ça là, on peut le combiner avec développement touristique, on peut le combiner avec artisanat, avoir industrialisation, d'un artisanat. Donc, on parle de croissance, on propose. On préfère, pour l'instant, ces positions personnelles et positions politiques, moi, je préférerais ne pas toucher au lieu de voir des grands édifices, des grands hôtels bâtis près de petits villages et des grands autocars arrivaient là, des grandes voitures chaque mois de mai ou chaque janvier ou chaque juillet afin de cannibaliser un truc qui est en fait une procédure intérieure. Je crois que c'est la transformation de l'immatériel en matériel. Mais plus matériel, on meurt. C'est la marchandisation. Rien de la chambre de cette chambre est si matérialiste. Il y a un mot qui a une histoire du débat et c'est assez significatif, c'est le mot sauvegarde. Le but de cette liste n'est justement pas de sauvegarder ce patrimoine immatériel ? Oui. Au cas des éléments représentatifs, je vais vous expliquer. Là, vraiment, c'est une... C'est vraiment aléatoire. La notion de la représentativité vraiment est une liste prestigieuse. Tout pays veut proposer pour ça. c'est bien plutôt un registre où des expressions culturelles font une parade et on peut avoir plusieurs inscriptions. C'est beaucoup plus simple de dresser un dossier comme ça. La liste de sauvegarde d'urgence, c'est une question différente. Parce que là, le pays admet son insuffisance de sauvegarder en lui-même, admet ses fautes du passé par rapport à ses choix de politique de sauvegarde culturelle. Et c'est beaucoup plus... Si vous voulez, c'est beaucoup plus difficile à remplir tous les critères. mais c'est surtout... Ce n'est pas le degré de difficulté, c'est surtout la blessure du prestige national. Actuellement, en Grèce, on discute un peu sur la question des traces et la question de POMAC. On a ici Gielki Yanakizu qui travaille avec la population et qui vit avec la population en traces. Mirada Terzopoul elle a pas mal travaillé avec eux également. Jusqu'en 1996, on a été tous... Tout habitant en Grèce était obligé d'oublier, d'écarter. On ne pouvait pas entrer au territoire et eux, ils ne peuvent pas... Ils pourraient... Carrément, il y a eu des barrières, ils ne pourraient pas venir. Actuellement, grâce aux politiques et aux choix politiques différentes, grâce entre guillemets, le regard a changé. Donc, on se trouve au ministère de la Culture obligé, si vous voulez, pousser à retablir des liens avec la population et les associations POMAC. Mais comment ça se fait après tant d'années de politiques différentes, maintenant, je crois que c'est pareil avec tous les pays un peu dans la péninsule balkanique ? Ça change les alliances géomorphologiques. On est obligé d'échanger de politiques culturelles. Aller envers les POMAC et dire que maintenant, il faut protéger et sauvegarder de manière d'urgence les expressions orales. Mais comment on va faire ça ? Je vais dire que c'est encore plus difficile pour la sauvegarde. Y a-t-il d'autres questions ? Sur la société civile, on a vu dans ce contexte les glosons d'une série d'institutions opportunistes qui se sont érigées en interlocuteurs qui ont monté le dossier de l'articulation avec les populations de l'articulation de l'articulation de l'articulation qui n'est pas évidente. Mais là encore, c'est le dispositif bureaucratique qui a besoin d'un interlocuteur de ce type qui crée et ensuite ça se passe toute autre modalité de contact qui est un effet très pervers de l'émergence de ces facteurs. Ce bonbon de société civique, en fait, c'est pour la création des ONG. C'est ça, on conclut à ça. C'est peut-être parce qu'on peut mieux comprendre, et ça c'est humain, le contexte européen et sud-européen. Mais tout ce qui a été proposé de l'Europe du Sud-Est, pour la plupart, pour ne pas... Prenons le cas de la Grèce, la Turquie, que je connais mieux. c'était vraiment décision de l'État central de consolider et de confier et de proposer à l'UNESCO en tant que société civique des ONG qu'il pouvait plus ou moins contrôler ou au moins comprendre son travail et comprendre le travail, c'est-à-dire ne pas mener un travail nationalement dangereux. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'ignore la situation encore en Amérique latine. Là, ça bouge un peu différemment encore dans les termes de déculpabilisation du passé colonial, mais avec l'aide des Espagnols et des Portugais, on voit que vraiment là, les Autochtones forment des petites communautés, forment les ONG parce qu'ils ont compris qu'autrement ils ne peuvent pas éventuellement toucher l'assistance financière qu'ils vont demander. Mais, cette logique de société civique inévitablement tombe encore dans le contrôle étatique. La société sociale, c'est autre chose. On peut faire des petits enquêtes, même des référendums de petite échelle pour voir si un village veut voie représentative, voudrait faire quelque chose à travers un mœurs. Mais, quand on leur parle, parce qu'on a eu l'expérience, on est allé à Salonique et on a parlé là des représentants de communautés locales. C'était quoi ces représentants ? Ce n'étaient pas des gens qui... Ce n'étaient pas des artisans, même. C'était une chambre d'artisans. Ce n'étaient pas des mamies qui dansent en Macédoine centrale. C'étaient des associations de danse. Pire encore, c'étaient des musées étatiques ou quasi-étatiques ou surveillés par l'État. Donc, on a donné l'information et ce sont eux qui vont faire le tri, qui vont informer. C'est pour ça que je parlais de visibilité très 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 faible de la notion, même de la convention et de ses notions en Grèce. Je pense que l'on peut fermer la session et aller déjeuner. Rendez-vous à 14h30 ici. Et merci aux trois intervenants pour ces interventions très passionnantes. Merci. Merci.